Donc vous faites votre petit changement, normalement c'est Jérôme qui présente les talents. Donc cette semaine j'ai repris le flambeau un petit peu, il m'a dit Sandra t'as une mission, t'as intérêt à cartonner. Alors Laura, aujourd'hui on reçoit quelqu'un d'incroyable, un vrai talent, quelqu'un qui est tout de même champion, le meilleur en Europe dans sa catégorie et en plus de surcroît, est français, est-ce qu'on lui fait la traduction ? Son nom, Fabien Martin, et attention, il est double champion d'Europe, attention, des pizzaïolos. Est-ce que vous pouvez l'accueillir ? Regardez la démo, ça se passe tout de suite, regarde. Voilà, avec les spots et tout, regardez-moi ça comme c'est beau ! Regardez, regardez. Double retournée, salte arrière, bravo ! C'est comme un gros bisbee en fait, on ne fait pas en train de faire. Je ne sais pas si on peut voir ce qu'il a fait tout à l'heure, il a fait un truc avec ses pieds, un truc de fou, Fabien. Il va le refaire, il va le refaire, il va le refaire. Avec les pieds, avec les pieds, attention, attention, attention. Ah là là, allez Fabien. C'est comme ça, il va te le faire là. A nous. Allez, comme l'Espagneau. Très, très bien. Très, très bien. Très, très bien, bravo. Bravo Fabien, champion d'Europe et l'Avon ! On va venir nous rejoindre, si Laura veut bien venir avec Maguire, venez tous, on va essayer de venir. Alors, on court, on tourne, on tourne, que de folie ! Un français champion, quand même. Comment as-tu ça ? Comment as-tu ça ? Oh, on les décolle pas. Oh, le bisou ! Laura va venir nous rejoindre. Sandra, ce qu'il faut préciser vraiment pour tous les téléspectateurs, Laura et Maguire vont venir nous rejoindre, c'est qu'il est champion d'Europe, le champion du monde, c'est ? Un Italien ? C'est un Italien. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il a fait de plus que toi ? Il a rien fait de plus, ce qu'il a fait, c'est que la compétition était en Italie, et c'est pour ça qu'il est en Italie. Est-ce qu'on peut traduire, alors est-ce qu'elle est d'accord avec ça ? Voilà, les Italiens, dès qu'on est à la maison, c'est difficile de gagner contre les Italiens quand ils sont chez eux. Ben, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Comme chez moi, quand on a fait la Coupe du Monde en 88. D'où vient-il, lui ? De France. C'est français, complimenti. Oh, merci beaucoup. Alors, moi, je vais essayer, on va essayer de faire une petite démonstration. Ça consiste en quoi, Fabien ? Ça consiste. Moi, je vais le faire. Je vais vous faire une pizza, après. D'accord. Et en plus, je vais vous présenter une pizza qui va la faire flipper complètement. Non, non, non. Ça va être très, très bon, flipper, dans le jargon italien ou dans la pizza de l'eau. C'est que c'est très, très bon. De la vraie pâte à pizza. Est-ce que je peux essayer, moi ? Il faut que tu essayes. Voilà, bon, Laura le fera pas, il n'y a que moi qui vais le faire. Attention, Laura, reculez. Pendant que tu fais la démo, Max, comment vous est venue cette passion de faire de la pizza comme ça ? Bien, par hasard, parce que moi, j'étais boxeur. J'étais champion, j'étais double champion du Languedoc-Roussillon. Et par hasard, je me suis mis à travailler. Oh, voilà. Regarde-moi là, si ça me fait. Je vais essayer, attends. Pas très bien. Je vais le faire. Pas très bien. Pas très bien. Attends, là. Hop. Hé, 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 hé. C'est ça, c'est super. Ouh là là, ça, c'est le parfait. Voilà, c'est le parfait. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est difficile, mais vraiment, ça demande de l'entraînement. L'année prochaine, tu seras champion d'Europe. Bien sûr. Alors, c'est vrai que la pizza, c'est quand même, c'est la spécialité en Italie. C'est très, très bon. Alors là, c'est un petit peu spécial. C'est un petit peu fleuré. Est-ce qu'on peut expliquer à Laura ? C'est une pizza que j'ai faite avant avec la mozzarella de bouffala, des capucines, et ce gazpacho. Bien sûr. Ça, c'est un peu la pizza de luxe, alors, c'est ça ? Voilà, c'est une pizza de luxe que je fais là-bas, dans mon restaurant Livia. Elle peut coûter 100 euros, celle-ci ? Non, celle-là ne coûte pas 100 euros. Celle que je vais te présenter maintenant, elle coûte 100 euros. D'accord. Je ne sais pas si on aura le temps, malheureusement. On est tellement plaisés. En deux secondes. Tu parles beaucoup, toi. T'es bien italien, toi. Mais c'est une pizza. Pourquoi pas 100 euros ? Parce que la meilleure est pizza. 100 euros. C'est une pizza révolutionnaire. Mais lui, il est mat. C'est une pizza avec tous les ingrédients de la pizza, c'est-à-dire, vous avez la sauce de tomate, la pâte à pizza, ça, c'est, on a trituré la pâte à pizza, et là, c'est la mozzarella qu'on a faite. Et cette pizza, c'est très importante, parce que c'est la première pizza au monde qui s'aspire. Regarde. Comment ça ? Voilà, comme ça. Non, non, je ne me suis dit. Ah, oui, d'accord. Laura, je vais goûter pour toi. C'est quoi ça ? C'est la pâte à pizza. Non, mais ça va aller. Non, mais ça a l'air très, très bon. Je remercie encore, c'est un petit peu dans l'urgence, mais on rappelle quand même qu'il est champion d'Europe de pizza. Double champion d'Europe. Il y avait également un petit message à faire passer ? On peut vous retrouver donc prochainement les 7 et 8 février pour le premier championnat Grand Sud à Ganges, c'est ça ? Exactement. Et Laura, il va y avoir un championnat du monde de nouveau, ça va se passer cette fois-ci à New York. A New York, et je serai le prochain champion du monde. On va te suivre, t'as intérêt de champion du monde, on est bien d'accord. Les Italiens sont quand même les meilleurs dans leur spécialité. Retournez vous asseoir à la table. Voilà. Voilà, bah vas-y avec eux si tu le veux bien. Merci. Moi, je vais envoyer un petit clip, je ne sais pas lequel, peu importe, de la musique. Non, pas de clip. Oh, bah écoutez, on a le temps de revenir à table très tranquillement, de remercier encore d'abord Fabien, mais surtout Laura d'être venue avec nous ce matin. Laura, dont l'album est ici, que tu veux bien nous présenter, Magloire, s'il te plaît. Tu seras bien aimable. Absolument. Et moi, si je retrouve mes petites fifiches pour le temps-là. La Posini resta in ascolto. Bravissimo. Il y a un ascolto, absolument, il faut absolument l'acheter. Voilà. Alors attention, le 2 mars à Marseille, le 17 mars à Lille, le 18 mars à Metz. Notez bien, le 22 mars, c'est au Zénith à Paris, le 25 mars, c'est à Lyon et le 9 avril, c'est à Nice. Alors, c'est un petit peu tôt, mais les places seront mises en vente à la fin du mois, à partir du 29 octobre. Grazie mille ! Au revoir ! D'être venue encore ce matin. Bonjour à tous et merci mille pour la vostra gentileza. Merci beaucoup pour votre gentillesse. J'espère de retourner. De revenir. De revenir. Merci à... J'adore les tapets. Et j'adore vous. Tu sais comment on dit ? Un baccio. Un baccio, bravissimo. Bravo. C'est un bisou, voilà, j'ai bien appris. Arrivederci à tous. Ne bouge pas. Au revoir à tous. On reste là deux secondes, tu nous la gardes encore quelques-uns. Dans quelques instants, 500 euros à gagner avec le pépétophone, avec Laura Puzzini. Puzzini, pardon, excusez-nous, j'ai dit Puzzini. Et personne ne me dirait rien. Puzzino. T'imagines, si c'est la même famille, c'est extraordinaire. Et là, il est 9h tout pile, mon Dieu que c'est dans l'urgence. Voici Frédéric Maillet, juste après, il est 500 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada.